Générique Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. C'était l'événement qui a marqué l'actualité internationale aujourd'hui. Le roi Charles III a été couronné aujourd'hui à la baie de Westminster, dans la capitale d'Angleterre, Londres. Et ce, 70 ans après le couronnement de sa mère, la reine Elisabeth II, en plus de la famille royale et des délégations officielles, une foule immense a suivi la cérémonie qui a commencé tôt ce samedi par le trajet du convoi royal depuis Pukingham Palace jusqu'à la baie de Westminster. Famille royale du monde entier, chef d'État et de gouvernement et des autres personnalités de haut rang, ainsi que des stars mondiales. En tout, ils étaient plus de 2 300 invités conviés à prendre part aux cérémonies de couronnement du roi Charles III. La liste est néanmoins restreinte comparée à celle du précédent Sacre, en 1953, où 8 000 personnes avaient été invitées par Elisabeth II pour l'événement. Et pour l'intronisation du roi Charles III, le président algérien Abdelmajid Boune a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, qui a assisté à la cérémonie en présence de plusieurs délégations officielles venues du monde entier. A noter qu'Ahmad Attaf s'est entretenu vendredi avec le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, Lord Tariq Ahmed à Wimbledon. Et selon les estimations, ce couronnement du roi Charles III devrait coûter jusqu'à 125 millions de dollars. L'événement qui comprenait une procession du roi et un concert au château de Windsor avec Katy Perry et Lionel Richie devrait coûter plus cher que le couronnement de 1953, qui aurait coûté 57 millions de dollars. Dossier soudanais, les regards se tournent dès aujourd'hui vers Jeddah, en Arabie Saoudite, qui abrite les rounds de discussion entre des représentants de l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Rapprochement censé trouver une issue au conflit. Sur le terrain, la situation reste tendue, notamment dans la capitale Khartoum. Soudan, toujours le Conseil de sécurité de l'ONU, prévoit une réunion le 11 mai prochain pour discuter des derniers développements dans le pays depuis le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Auparavant, les Nations Unies avaient exhorté les deux parties à présenter des garanties pour l'acheminement des aides humanitaires. Et le rapatriement des ressortissants étrangers du Soudan se poursuit notamment à travers le port Soudan. Plusieurs pays ont procédé déjà aux évacuations dès les premiers jours des hostilités le 14 avril dernier des citoyens étrangers qui se trouvaient pour la plupart dans la capitale soudanaise Khartoum. Dans les territoires occupés, l'escalationniste à l'encontre des Palestiniens ne faiblit pas. Après les incursions hier à Hébron et à Djinin, deux nouveaux martyrs sont tombés sous les balles des forces de l'occupation lors d'incursions dans le camp des réfugiés de Tolkaram. Pour rappel, les deux martyrs, Samir Shafai et Hamza Kiriwesh, sont tombés sous les balles de l'occupation. Ils ont été inhumés aujourd'hui en hommage aux deux martyrs. Une grève générale a été déclarée dans le camp de Tolkaram à la demande du mouvement Fatah. Une centaine de personnes ont trouvé la mort dans des inondations lors de la pluie déluvienne qui s'est abattue sur le territoire du sud Kivau. Des normes dégâts matériels sont également enregistrées après le drame. C'était la désolation à Biwingshu et Nyakoubi, au groupement de Nibiga, au sud du territoire de Calais. Des centaines de corps étaient en train d'être tirés de la boue. Certaines sources parlent d'environ 80% d'habitations à Nyakoubi, emportées par la rivière, mais aussi des écoles et des établissements de santé. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada